7h, 10h sur Radio Portoisie, suivez la ligne droite. Il y a 5 ans, jour pour jour, sans volette, ont fumé Notre-Dame de Paris. L'incendie de cette cathédrale emblématique, ses monuments historiques et patrimoine mondial, a choqué les Français et les touristes du monde entier après d'intenses travaux. La Flèche a retrouvé sa place, perçant le ciel de Paris et sa réouverture au public aura bien lieu en 2024, le 8 décembre prochain, jour de la fête de l'Immaculée Conception. Notre-Dame de Paris, au-delà de l'histoire et de la littérature, est un joyau architectural qui accueille jusqu'à 13 millions de visiteurs annuels, avec environ 30 000 à 50 000 personnes par jour. C'est le monument le plus visité au monde. Son incendie dévastateur nous rappelle l'importance de ce patrimoine pluriséculaire et l'enjeu de sa préservation. Et nous en parlons ce matin avec notre invité Philippe Lothiot, député de la 4e circonscription du Var pour le Rassemblement National, responsable culture et notamment du patrimoine chrétien à l'Assemblée Nationale. Bonjour Monsieur le député. Bonjour. Alors cet événement fut tellement bouleversant que la majorité d'entre nous se souvient où elle était ce soir-là. Philippe Lothiot, il y a 5 ans, comment avez-vous reçu la nouvelle de l'incendie de Notre-Dame de Paris ? Je me souviens, j'étais en voiture, je rentrais du travail et sur le coup, je n'y croyais pas. Je me disais tellement, ça fait tellement partie de notre patrimoine, notre imaginaire. Penser que tout ça partait en fumée, c'était quelque chose d'assez inimaginable justement. Et la première chose que j'ai faite en rentrant chez moi, c'est regarder les images de manière un peu atterrée. Oui. Alors comme nous, vous avez suivi l'avancée des travaux, vous avez sûrement vu cette polémique au sujet des aménagements dans la cathédrale. Un mobilier moderne et puré s'est imposé et si des vitraux originels devraient être remplacés, bien qu'ils n'aient pas été impactés, cette initiative vient de l'archevêque lui-même afin d'apporter une touche de notre époque dans cet événement qui marquera tout jamais Notre-Dame de Paris. Philippe Liotto, l'idée selon laquelle nos artistes contemporains doivent contribuer à l'édifice, cette idée de laisser notre trace à ces bâtiments emprunts d'histoire, de culture et de civilisation, c'est une bonne chose selon vous ou une aberration ? Personnellement, après c'est un avis personnel, je trouve ça assez prétentieux. On a un monument qui a passé les siècles, alors certes il a été réaménagé au XIXe siècle, il a été profondément transformé, donc on peut toujours partir de là. Mais à un moment, l'idée était quand même à l'origine de le reconstruire à l'identique, de laisser les vitraux qui n'avaient pas été endommagés. Donc c'est vrai que je trouve ça un peu dommage et je ne sais pas, une sorte d'hubris, comme disaient les anciens, de vouloir à tout prix laisser une trace dans quelque chose d'intemporel. Oui, alors on ne connaît toujours pas les motifs de l'incendie. Les conclusions de l'enquête ont écarté l'origine criminelle. Est-ce un échec du gouvernement, cinq ans après, de n'avoir pas levé la vérité sur ce drame ? Vous en attendez encore quelque chose, vous ? Écoutez, malheureusement, plus grand chose, c'est vrai que sur quelque chose de cette ampleur, on attendait quand même une réponse claire, quelque chose de levé tout doute, comme on peut dire. Alors il y a différentes théories qui s'échafaudent encore. Je trouve ça très dommage que sur vraiment, compte tenu de l'enjeu et de l'ampleur que ça prenait, qu'on n'ait pas une réponse claire, évidente de la situation et de laisser, je vous dis, les portes ouvertes à toutes les interprétations. C'est vrai qu'il y a énormément de théories, énormément d'interprétations. Il y a la version officielle qu'on peut accroître, mais c'est dommage qu'elle n'ait peut-être pas été davantage précisée. Comment vous l'expliquez justement, cette absence de vérité sur cette... ? Franchement, je ne sais pas, je n'ai pas le secret. C'est vrai qu'on regarde les départs de feu sur nos monuments, en général, parce que malheureusement Notre-Dame n'était pas seule, il y a eu d'autres exemples avant, il y en a eu depuis, encore tout récemment en Bretagne, malheureusement, ce n'était pas Notre-Dame, mais quand même, c'était une très belle église. On se rend compte qu'en fait, 28% des incendies sont dus à des défaillances électriques, 22% à la malveillance et 21% à des travaux. Statistiquement, on peut dire, oui, 50% des cas, c'est lié aux travaux, à la défaillance électrique. En fait, on imagine mal qu'un tel accident puisse arriver à Notre-Dame de Paris. Oui, ça prouve qu'il y a des failles, il y avait quand même des failles, et pourtant Notre-Dame était considérée, le ministre de la Culture vous le dit, à l'époque, comme quelque part le navire amiral en termes de sécurité, en termes de prise en compte de la sécurité. Et pourtant, on a vu ce que ça a donné, on a vu quand même qu'il y avait des failles, des failles de surveillance, des failles de suivi, notamment de présence humaine à ce moment-là. Alors, Philippe Lottier, si pour certains, l'importance de la préservation de notre patrimoine et l'amour de la France s'est ravivée avec l'incendie de Notre-Dame, si certains ont pleuré ce soir-là, prié devant les flammes le 15 avril, d'autres se sont moqués de quelques bouts de bois, comme la responsable de l'UNEF, dont on se souvient bien des tweets. Je vous les lis. Je m'en fiche de Notre-Dame de Paris, car je m'en fiche de l'histoire de France. Et alors là, dans un très beau français, jusqu'à les gens, ils vont pleurer pour des bouts de bois. Voilà, vous aimez trop l'identité française, alors qu'on s'emballait qu'objectivement, c'est votre délire de petit blanc. Fin de citation. Philippe Lottiot, comment protéger nos églises, nos bâtiments culturels et religieux de la haine, bien présente chez toute une génération, communauté ou classe politique ? Oui, c'est les ravages du wokisme, la volonté physique, j'allais dire, de déconstruire tout ce qui fait notre civilisation. Et on le voit à l'œuvre, malheureusement, dans les cathédrales, comme dans d'autres domaines. Donc c'est un vrai souci. Je crois que là, globalement, ça passe peut-être par aussi par de l'éducation, je veux dire, former nos jeunes générations, la beauté de leur patrimoine. C'est quelque chose qui concerne pas uniquement les cathédrales, mais je pense qu'il y a vraiment quelque part une formation complémentaire peut-être à faire, dès l'école, à notre patrimoine, à sa beauté, à tout ce que ça peut représenter, je dirais, esthétiquement, historiquement, spirituellement, même si ce mot fait peur à certains, je pense qu'il faut garder quand même cet esprit spirituel en nous. C'est quelque chose qui crée la beauté, qui crée le monde. Et ça, je pense que les jeunes générations peuvent y être sensibles à condition où on les accompagne, où on leur présente de manière intelligente. Est-ce que ce ne serait pas aussi la conséquence d'un déclin civilisationnel en France ? Oui, non, mais on a laissé la porte ouverte, je vous dis, à toutes les théories woke, que de la théorie de la déconstruction, où il faut à tout prix, j'allais dire, déconstruire, détruire, malheureusement, ce qui a été fait est fait. Mais je crois que vraiment, il faut prendre toutes les mesures possibles pour réagir face à ça. Il faut réaffirmer. Il ne faut pas avoir peur de réaffirmer que nous tenons à notre patrimoine, que c'est ce qui fait notre histoire, c'est ce qui fait nos valeurs. Et il faut le défendre. Il faut le défendre, j'allais dire, techniquement. Là, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Nos monuments sont aujourd'hui en danger. Nous avons encore une part, vous savez que nous avons aujourd'hui, près du quart de nos monuments historiques qui sont considérés comme en mauvais état ou en très mauvais état. Il y a des vrais problèmes. Il y a des, comment dire, il y a un plan, le ministère de la Culture, après l'incendie de Notre-Dame, a fait un plan sécurité cathédrale. Et ça, c'est très positif. J'ai eu l'occasion de l'évaluer. C'est un rapport d'évaluation à l'Assemblée. Plan extrêmement positif, il faut le dire. Mais ça concerne les cathédrales appartenant à l'État. Ça ne concerne pas les dizaines de cathédrales, d'anciennes cathédrales, comme on dit, qui appartiennent aux communes. Lens, Lisieux, tout ça, ça appartient aux communes. Et ce sont des communes, bien sûr, qui font ce qu'elles peuvent, mais qui n'ont pas forcément les moyens pour assurer la pleine sécurité de leur cathédrale. Donc, on court encore des risques, si vous voulez, aujourd'hui. Il y a une prise de conscience véritablement à faire. Parce que Notre-Dame, ce qui est formidable, c'est l'élan qu'il y a eu sur Notre-Dame. Vous avez eu 340 000 donateurs de 150 pays, plus de 840 millions au total. Ça, c'est magnifique, c'est formidable. Mais vous avez aussi l'ancienne cathédrale de Lombès, de Cavaillon, de Toul, qui ne sont pas Notre-Dame, mais qui sont aussi des monuments que nous devons préserver parce qu'ils s'inscrivent dans nos territoires. Et il faut vraiment y faire attention. Ce sont des bijoux aussi. Mais à quoi il a servi, finalement, ce plan d'action sécurité cathédrale ? Parce qu'on a fait un constat, c'est vrai. Mais finalement, qu'est-ce qu'il en est sorti ? Alors, il en est sorti quand même tout un ensemble de mesures, de mesures parfois de bon sens. On se dit, mais c'est dommage qu'on n'y ait pas pensé avant. Mais ça aurait peut-être évité des choses. Mais de mesures de bon sens sur les installations électriques, par exemple. Alors, j'ai fait visiter certaines cathédrales. En effet, vous avez des charpentes en bois. Donc, évidemment, le bois, ça brûle. Et ce qui se passe, c'est que vous avez des séparations qui sont faites dans les combles justement pour éviter la propagation du feu. Vous avez la deuxième phase du plan. C'est la volonté de mettre en œuvre des caméras thermiques pour signaler tout de suite des départs de feu. Vous aviez, par exemple, des cathédrales qui n'avaient pas de plan de sauvegarde des biens culturels. Ça commence à flamber. Les pompiers arrivent. Qu'est-ce qu'il faut sauver en premier ? Comme tableau, comme œuvre, etc. Eh bien, on ne le savait pas. Oui, parce qu'à Notre-Dame, ça s'est fait un peu à l'arrache, si j'ose dire. Exactement. Donc, ça a été progressivement mis en œuvre. Et ça, c'est très bien. Mais je vous dis, il y a eu des moyens consacrés. Il y a eu 24 millions d'euros consacrés à la sécurité des cathédrales en 2021-2022. Ça continue aujourd'hui. Mais ça concerne uniquement, je vous dis, les cathédrales appartenant à l'État. Et il y a un vrai besoin pour les cathédrales appartenant aux collectivités territoriales. Et plus largement, je vous dis, on l'a encore malheureusement vu, il ne se passe pas maintenant quelques semaines sans que nous ayons un malheureux exemple d'incendie dans une église, dans un bâtiment religieux. On n'en sait pas toujours, d'ailleurs, les origines. Mais il y a un vrai travail de sécurisation à faire. Et il y a un autre travail à faire aussi qui n'a pas encore malheureusement été fait, c'est celui de la présence humaine. Que fait-on pour avoir davantage de présence humaine dans certains monuments qui sont ouverts au public ? Parce que soit ils sont fermés, et c'est quand même dommage, soit ils sont ouverts, et ils sont ouverts un peu à tout vent parfois. Et c'est un risque. Disons-le, aujourd'hui, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, c'est parfois un risque. Alors justement, vous parlez très justement de ces églises qui sont souvent cibles soit de dégradations volontaires, soit d'accidents qui provoquent des incendies. On l'a vu effectivement en Bretagne, on l'a vu un peu partout en France. Les décisions pour protéger, pour préserver ce patrimoine, au-delà du lieu de culte, mais en tout cas parlons de patrimoine, doivent venir de l'État à l'échelle nationale ou de la région ou des communes ? Comment faire en fait pour créer une espèce de cohésion pour préserver ce patrimoine ? Il faut savoir que l'essentiel d'une très très large partie de notre patrimoine est propriété souvent des communes ou du privé. Alors, patrimoine religieux, plutôt des communes. Oui. Puisque cela a été dévolu, le clergé étant généralement affectataire des lieux de culte, mais n'en étant pas le propriétaire. Du moins, si ça avait été construit avant la loi de séparation de l'Église et de l'État. Donc, ce sont les communes. Aujourd'hui, j'ai été sur le terrain, j'ai rencontré un certain nombre de maires et de communes. Ils font vraiment tous les efforts possibles et imaginables pour préserver ce patrimoine. Ça, c'est valable pour les communes comme un certain nombre de moyens. Mais vous avez aujourd'hui des villages qui parfois étaient des gros bourgs, donc il y avait des monuments d'une certaine importance qui aujourd'hui n'ont pas du tout les moyens d'intervenir. Alors, l'État intervient pour aider avec des... Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, mais vous avez des taux de subvention selon que le monument est classé, inscrit, voilà. Mais il y a un manque, ce qu'on a considéré aussi, c'est qu'il y a un manque d'ingénierie. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez un maire d'une petite commune qui dit, oulala, mon église ne va pas bien, je caricature un petit peu, mais globalement, c'est ça. Il faut que je fasse quelque chose. Alors, si elle est classée au monument historique, la DRAC, les architectes des bâtiments de France vont pouvoir l'aider. Si elle n'est pas classée, la DRAC ne s'en occupe pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On peut aller voir une entreprise qui vous dit tout de suite, vous avez un million de travaux. Ah, le million, je ne les ai pas. Si vous avez une ingénierie, ça a été fait dans certains départements, notamment départementales, qui accompagnent la commune, et où on dit, ben oui, il y en a pour un million de travaux, mais vous avez une première tranche urgente, c'est 300 000 euros. Sur ces 300 000 euros, on va pouvoir avoir 100 000 de subventions ici, 50 000 là, 100 000 là, et bien ça aide et les travaux se mettent en œuvre. Donc, il y a vraiment un besoin pour les communes les plus petites qui n'ont pas forcément la technicité d'une ingénierie pour les accompagner. Et il faut aussi des moyens. La Fondation du patrimoine, la Surgarde de l'art français, vous avez un certain nombre d'institutions que vous connaissez, que vos auditeurs connaissent, qui font un travail énorme dans ce domaine-là. Et je pense aussi, aujourd'hui, je crois qu'il faut que toutes les bonnes volontés puissent accompagner cette action pour notre patrimoine parce que c'est notre histoire et c'est quelque part une part de nos valeurs, de notre spiritualité, de ce qui a fait et ce qui continuera demain à faire notre pays. Pour conclure, Philippe Lottiot, considérez-vous aujourd'hui que le patrimoine est menacé ? Le patrimoine français dans sa généralité ? Écoutez, moi je prends, je vous dis les chiffres, c'est le rapport de Gilles Carrez et le rapport de Mystère et Culture. Je vous dis, un quart de notre patrimoine aujourd'hui est en mauvais état ou en très mauvais état. Je pense qu'il y a, il faut le dire, il y a eu une prise de conscience, je pense qu'il y a une prise de conscience qu'il y a des gens comme Stéphane Bern pour le grand public qui a fait aussi beaucoup, disons-le, pour la prise de conscience du patrimoine. Aujourd'hui, je pense que les Français ont de plus en plus la volonté de se le réapproprier malgré quelques voix discordantes que vous avez citées tout à l'heure mais qui, je pense, sont une infime minorité et qui doit retourner à l'insignifiance qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Et aujourd'hui, faisons en sorte, il faut un élan pour notre patrimoine, il faut l'accompagner, il faut, à notre sens, un service civique du patrimoine, c'est les propositions qui avaient été faites, il faut vraiment une sensibilisation des jeunes au patrimoine, enfin, il y a encore un vrai travail, le patrimoine a de l'avenir, mais il faut vraiment se mobiliser tous. L'élan autour de Notre-Dame a été magnifique mais il faut aussi que cet élan puisse aussi exister sur la petite église de campagne ou sur le petit patrimoine vernaculaire de nos villages. Merci beaucoup, Philippe Lothiot. Je rappelle que vous êtes député de la 4e circonscription du Var pour le Rassemblement National. Merci d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt.